Musique Yo yo yo, la famille c'est Crackflow Welcome back sur le théâtre, sur la plateforme Crackflow guys Pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu es prêt parce que je t'assure Ça va enchaîner, on va balancer du lourd guys Donc déjà désolé déjà de ma petite brèche d'absence Et si tu le remarques un peu, je publie mes vidéos toutes les deux semaines Ou bien une fois par semaine, ça dépend de mon emploi du temps Mais actuellement, je suis busy, tire, boom Mais bon, voilà, et quand j'ai quelque chose sur la main Je vous balance et on partage cette bonne humeur Voilà, la joie du hip-hop Et aujourd'hui, voilà, je reviens sur une vidéo de GANZO GANZO, DOKI GANZO, KULTURE Donc c'est un rappeur sud-coréen pour la petite histoire Je sais pas, j'avais déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos Voilà, de mes 5 rappeurs coréens que je t'ai proposé de kiffer Et là, à l'intérieur de cette vidéo, il y avait, voilà, c'était annonce que le groupe E-Leoners et label de production de E-Leoners Records composé de Benzino Mais aussi de QUIET, l'un de mes préférés, et DOKI DOKI avait un peu des soucis récemment et tout, etc. Et il s'est vu quitter le groupe Quelques temps plus tard, il ressort avec la signature dans le groupe Non, dans le label de production de Tyga Si tu sais pas c'est quoi le label, voilà Le label, c'est The Last King, tu vois The Last King, The Last Hip-Hop, quelque chose comme ça Mais bon, il signe, voilà, de nouveau dans un label Qui est situé à E-Leoners aux Etats-Unis Donc le label de Tyga Donc bref, il sort de ça et on se disait bien que voilà quoi Il projette quelque chose Et oui, DOKI sort directement le titre Culture Où à l'intérieur, il parle un peu, voilà, de son vécu Pourquoi il a fait le silence et tout Qu'est-ce qui se passe derrière la chanson, la musique Je t'invite à découvrir avec moi le titre DOKI GONZO Culture Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses dans l'espace commentaire Je t'assure, ça va être du lot Qu'est-ce que tu en penses du hip-hop sud-coréen Dis-le-moi dans l'espace commentaire Et sans plus tarder Kaja C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Oh, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? sud coréen et dans les bars et là c'est la surprise c'est la meilleure des surprises de last king et de retour voilà le hip hop sud coréen se représente valablement aux états unis et c'est un rappeur coréen qui parle très bien anglais yeah bro je valide qu'est ce que tu en penses du rap sud coréen donc bref je vais t'épargner un peu les longueurs je vais t'épargner voilà peut-être la traduction je vais te faire mon résumé à la fin mais je t'assure que pour son retour c'est de la balle c'est de la balle qu'est-ce que tu en dis bro et sans plus tarder kaja yo kaja on fuck around on my style yeah go for another brand culture i'm living it post the one last king thundagrand shoutout to red bro they don't fuck around you know my style yeah go for another round i don't drop little this song i drop my whole album my body is so from philippines and yui island i don't want no fast life or best life one real life real nice beautiful weather can't feel no better yeah yeah le gars il mélange voilà de l'anglais du coréen à l'intérieur il arrivait à lé voilà le gars il se sent bien à un goût de température le frangin trouve ses marques il est dans son élément il est dans son terre terre voilà c'est doki gonzo culture hip hop qu'est ce que tu en penses bro du hip hop site coréen mec non les gars je suis trop content les gars xx xxx6 xxxx xxxx Non, il n'y a pas de la vie Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Just like this Take your pain to make champagne Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz